Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Woresar. Sanujone, le suivant. Merci beaucoup, M. le Président, Président Diame. Merci, M. le Ministre. Merci. 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 d'une PSI, qui est à notre portée vu des résultats et programmes en cours. Pour ce faire, M. le ministre, il faudrait donner corps à la CAPSI, la Caisse de protection sociale universelle, qui devrait centraliser toutes les ressources destinées à la protection sociale. Ainsi, le PS ne sera pas considéré comme une variable d'ajustement budgétaire là où on opère les coupes, mais permettrait un meilleur suivi et contrôle budgétaire ainsi qu'une meilleure redevabilité au niveau des résultats. Enfin, la protection sociale donne corps à l'axe 2 du PSI et il est prouvé maintenant qu'elle n'est pas une dépense, mais un investissement avec des retours sur la pauvreté, la réduction des inégalités et la croissance des revenus. Les mécanismes financiers, qui est la CAPSI, pouvant être logés même au niveau du ministère des Finances. M. le ministre, si on prend en référence l'année 2020, la classification fonctionnelle du budget était aux environs de 220 milliards, si je ne me trompe pas, soit 6% des dépenses publiques et moins de 3% du PIB. Ma préoccupation, M. le ministre, c'est d'aller au financement de la protection sociale. Comme je l'ai souvent dit, M. le ministre, vous faites beaucoup d'efforts par rapport à la protection sociale, mais malheureusement, qui est beaucoup éclaté au niveau des départements ministériels. Pour pouvoir les craquer, ça pose énormément de problèmes. Raison pour laquelle, dans ce financement, peut-être qu'il va tourner autour de 220 milliards, on aurait pensé, M. le ministre, dans la recherche de ces financements, penser à des solutions. Par exemple, moi je rêve, en tout cas, je rêve de la protection sociale comme on l'a vu en France. Comme on l'a vu en France. Les vignettes vertes, M. le ministre, il faut qu'on arrive à des vignettes vertes. Ça va amourrir le budget de la santé. Les gens sont malades à cause de la pollution. Les gens sont malades à travers un cadre de vie. Je pense que si on instaurait une vignette verte, ça serait des recettes supplémentaires. M. le ministre, il faut digitaliser les contraventions routières. Ça rapporte plus de 700 millions d'euros à la France. Pour dire que c'est, M. le ministre, il faut que nous digitaliser. La taxe parafiscale sur le tabac, la taxe d'habitation, M. le ministre, ils gagnent des tas de tabac, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Il faut instaurer une taxe d'habitation pour les promoteurs, ils ne savent pas. La carte de résidence. Il n'a pas une carte de résidence. Il n'a pas une carte de résidence. Il n'a pas une carte de résidence. Vraiment, je me suis... Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue. Sous-titrage Société Radio-Canada